Dans cet épisode, je voudrais vous montrer la syntaxe Twig. Alors, on verra le B à bas, comment on fait, notamment pour faire des calculs. Je préférais commencer par ça, puisque c'est la façon la plus simple d'aborder Twig et la façon la plus compréhensible pour vous et pour moi. Alors là, on va travailler dans le fichier tweet-exemple.html.tweig, autrement dit, un fichier .html. Ce fichier .html nous retourne du simple .html. Avez-vous déjà essayé de faire du calcul en HTML ? On n'a qu'à essayer. Si je fais un H1, et je fais un 1 plus 1, on va voir qu'il me retourne simplement le 1 plus 1. Maintenant, si je fais du 1 plus 1 avec Twig, à savoir de parenthèse, de parenthèse, et que j'actualise, on peut voir qu'il sait faire les additions. Vous avez vu que dans un fichier .html, on est capable de calculer une addition. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a fait ? On a ouvert ici deux incolades, et on a fermé deux incolades. On a mis notre calcul au milieu. Globalement, vous avez vu le début de la syntaxe Twig. Généralement, chaque opération va commencer par l'ouverture d'un collade, et on ferme deux fois. Donc ça, c'est l'ouverture de balise et d'opération avec Twig. Maintenant, on a vu l'addition. On peut voir ici qu'on sait aussi faire une soustraction. 1-1. On va voir que ça, on utilise, on donne bien 0. Donc là, vous vous doutez que Twig, c'est faire toutes les opérations. Également, si on fait un calcul, si on fait, par exemple, 1 plus 1, ici, qu'on met 1 fois 2, avec des parenthèses, Twig va savoir le faire. Il va savoir gérer les priorités, et ensuite faire la multiplication. Donc, il s'est additionné, il s'est multiplié, il s'est aussi divisé, il s'est substré, etc. Donc, je voudrais vous montrer un exemple plus simple. On va prendre ici une division. Donc, si on fait 5 divisé par 2. Ici, on va actualiser. Alors, j'ai pris cet exemple, tout simplement, pour voir, ici, qu'il nous retenait bien le bon résultat, mais également un chiffre à virgule. On va voir ici que Twig, c'est aussi également retourné le modulo. C'est-à-dire qu'il va nous donner le reste de la division. Ici, il va nous donner 1. Dans 5, on peut mettre 2 fois 2. Donc, on peut mettre 2 et 2, ça fait 4. Il nous reste forcément 1. Donc, Twig va savoir nous rendre le modulo. Mais, il ne sait pas faire que ça. C'est-à-dire que si, par exemple, on veut ici savoir combien de fois il y va. Donc, si on fait un divisé, on peut voir qu'il y va 2 fois et demi. Mais si je veux savoir combien de fois il y va sans le reste. J'ai juste à faire un divisé, divisé. Et là, on peut voir qu'il va me retourner 2, puisqu'il y va 2 fois. C'est-à-dire qu'on peut mettre 2 et 2, ça fait 4. On ne peut plus en rajouter 2, sinon ça fait 6. On est trop. On est au-dessus. Donc, simplement, avec cet opérateur, le divisé, divisé, on va savoir combien de fois il y va. Prenons un exemple avec la multiplication. On retourne sur 5 fois 2. Si j'actualise, on va avoir ici 10. Maintenant, si je reprends le même système et que je fais 2 fois fois fois, et que j'actualise. Ici, on va avoir 25. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, on lui dit 5 fois 2. Donc, forcément, on va nous retourner 10. Maintenant, si je fais 2 fois étoile, étoile, il va me faire 5 fois 5, ce qui fait tout simplement 25. On pourrait prendre mon exemple. Si je fais 6 avec étoile, étoile, 2, il va nous retourner 6 fois 6, 36. Donc, vous avez vu que les opérateurs disponibles dans quasiment tous les langages sont forcément disponibles et qu'il y a des petites astuces pour avoir, notamment, le modulo facilement, le reste, la multiplication, mais pas que. On peut voir aussi la multiplication avec étoile, étoile. Bref, un large choix de panel d'opérateurs. Donc, pour ce premier épisode qui porte globalement sur la syntaxe Twig, je vous invite à vous entraîner à essayer de comprendre comment fonctionnent les opérateurs. Même si cela paraît simple, je vous recommande très fortement d'utiliser cette syntaxe. À savoir, jouer un peu avec les incolades et pourquoi pas, ici, faire des priorités de capsule pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc, je vous retrouve dans le prochain chapitre pour avancer sur la compréhension de la syntaxe Twig. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada